hello tout le monde everybody comment allez vous une vidéo aujourd'hui pour répondre à la question de laetitia coucou laetitia qui débute avec la vectorisation et qui a un petit souci avec une image qu'elle a été cherchée sur internet alors je vais ouvrir l'image je sais pas pourquoi il veut pas l'ouvrir comme ça mais il me fait des petits caprices pour le moment voilà voilà l'image que laetitia m'a envoyé et qu'elle a essayé de découper et elle s'est un petit peu arraché les cheveux je crois bien on va agrandir pour que je vous montre d'où vient éventuellement le problème premier problème alors si vous regardez je vais vraiment agrandir encore un peu plus voilà la toute première chose qu'il faut voir c'est que l'image n'est pas nette vous avez ici le long du trait de l'extérieur de la tête tous les petits points qui font une espèce de brouillard ainsi que même à l'intérieur du visage et enfin visage si on peut parler d'un visage excusez moi et alors la grosse difficulté aussi ce sont tous les gris qui font l'ombrage du motif alors si c'est un motif qu'on doit simplement imprimer ça pose pas de problème mais si on demande à la silhouette de trouver des lignes à tracer là dedans elle va avoir du mal d'autant que par exemple ici vous voyez les petits points en dessous des yeux sont gris ils sont pas noir ce qu'il faut l'idéal pour choisir une image c'est d'aller chercher une image moi j'ai été sur google dont les traits sont très très nettes des traits très net voilà par exemple j'ai trouvé celle ci tout de suite je vais augmenter la taille vous voyez la différence il n'y a pas de gris il n'y a pas de de petits points supplémentaires c'est une photo une image pardon très très net mais je vais quand même revenir sur notre première image pour vous montrer ben tout ce qu'on rencontre tout quand on essaye de vectoriser et je pense que ça va rassurer beaucoup alors et c'est comme ça qu'on apprend donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va définir la zone de tracé donc je répète un petit peu ce qu'on connaît déjà mais pour celles qui débarque ben voilà c'est pas plus mal donc vous sélectionnez la zone de tracé et alors là vous faites tracé et détaché avant je ne faisais pas maintenant je le fais chaque fois parce que ça va nous éviter de travailler avec tous les petits parasites qui sont sur le côté et dont on n'a pas besoin tracé détaché alors il faut savoir que ça prend du temps voilà voyez ça apparaît seulement maintenant donc je vais prendre ma forme et la voilà elle est détaché du reste alors le reste bien je sélectionne tout j'essaye de tout sélectionner bon ça fait rien voilà je fais delete voilà donc delete c'est la grande flèche en haut à gauche de votre clavier retour voilà et voilà je vais maintenant refaire le tracé puisque là on a juste détaché donc je refais un tracé avec ma ligne bleue j'enlève le filtre supérieur je vais sur filtre inférieur et là je joue avec le seuil alors observez bien surtout par exemple les petits points ici cela voyez bien qu'il ya des choses qui pour le moment n'apparaissent pas dans la découpe donc on va voir ce qu'on sait faire j'augmente le seuil voilà donc ça devient plus net mais si je veux avoir les petits points en dessous des yeux je dois encore augmenter et là les autres traits deviennent plus grossi voyez plus j'augmente donc il me semble que ici ça va si je veux avoir les petits ronds si je veux pas les avoir là j'ai quelque chose de plus nette voilà ok et là je fais tracé maintenant je vais ôter l'image de fond et voilà ce que ça donne bon là c'est c'est clair que ça va être du chipot parce que voilà pour voir ce que ça va donner quand c'est découpé dans ce cas si c'était dans du vinyle noir si j'ai bien compris ou rouge rouge on va le faire voilà ce que je vais avoir comme découpe alors ça donne quelque chose mais disons que c'est pas top top délire quoi et qu'il va y avoir beaucoup de choses à écheniller et cheniller ça veut dire avec un crochet enlever tous les petits bouts de vinyle dont on n'a pas besoin maintenant je vais refaire le même travail en mode rapide sans trop blablater avec l'autre image et vous allez voir quand même la différence on y va c'est parti mon kiki ici je crois que je peux faire directement tracé voilà alors je fais c'est une autre façon de pouvoir détacher ce qu'on a et qui est en trop c'est faire scinder tracé composite voilà pour pouvoir enlever ceci dont on n'a pas besoin ceci non plus oui je sélectionne tout non ça c'est pas parti allez voilà je sélectionne tout et je fais clic droit grouper voilà et donc vous pouvez voir je vais augmenter l'image vous pouvez voir que c'est beaucoup plus précis évidemment ça ça va être du petit chipot donc à vous de voir ce que vous voulez garder ou pas s'il ya des choses que vous voulez enlever vous faites clic droit clic droit dégrouper voilà on clique en dehors par exemple je veux pas de la croix donc à vous de voir s'il ya des motifs vous vous dites les petits points là j'ai pas besoin les arabesques à côté du grand sourire j'ai pas besoin vous pouvez les ôter ceci dit par exemple ça regardez ce que ça va faire voilà vous faire attention parce qu'il ya des choses qui sont attachés ensemble qui ne font qu'un seul trait donc là ça risque de poser problème alors de nouveau pour voir ce que ça va donner je vais faire de faire des bêtises je sélectionne ma forme couleur rouge ah non attendez c'est un détracé composite voilà ben ça alors on dit doom ben je ne sais pas pourquoi il fait ça voilà on est là c'est la bonne blague du jour je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça alors si je fais créer et tracé composite voilà nous y sommes la couleur du trait on va la faire en rouge aussi et voilà donc là on a quand même quelque chose de plus net que ce qu'on avait ici on est bien d'accord et alors le petit plus le petit cadeau du jour c'est que j'ai acheté sur le store silhouette celui ci qui met à vie est un petit peu plus simple à écheniller bon c'est clair que on n'a pas la même densité que celui là c'est pas aussi comique comique mais disons que comme je l'ai acheté sur le store silhouette il faut il faut se dire qu'il est vraiment fait pour ça et qu'il a déjà été testé en découpage alors je vous montre il y en a d'autres il y a celui ci s'il veut bien j'ai vraiment un problème avec mon voilà donc pas mal hein mais c'est aussi plein de petits motifs mais disons que comme c'est sur le store silhouette ça vaut quand même la peine comment je vais dire de le prendre puisqu'il est il est vraiment fait pour ça donc je vous rappelle votre cadeau à vous c'est celui là et donc il faudra aller sur mon blog je mets l'adresse en dessous et sur mon blog vous trouverez un poste où vous pourrez la télécharger je vous fais mille gros bisous j'espère que ceci vous aura bien aidé et puis